Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 relance Pascal Le Grand Frère avec un nouveau Pascal. France 2 lance ses programmes d'été dès le 29 juin et la maison de disques de Jennifer répond à France Gall. On commence donc avec le retour de Pascal Le Grand Frère. Dans la famille TF1, je demande donc Le Grand Frère. La chaîne relance l'émission cet été malgré le départ de Pascal l'année dernière pour Énergie 12. La une a donc trouvé son nouveau grand frère et surprise, il s'appelle aussi Pascal. Comme ça, pas besoin de changer le titre de l'émission. Et en plus, en découvrant sa photo, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, encore plus malin. Ce nouveau grand frère est donc éducateur depuis plus de 10 ans. Il prône le respect, la détermination et le goût de l'effort. Il viendra en aide à des jeunes en difficulté comme à l'époque. Et on verra ça à partir du mardi 2 juillet à 23h20 sur TF1. France 2 lance ses programmes d'été le samedi 29 juin. Avec tout d'abord le retour d'Interville pour une grande soirée événementielle avec Tex, Olivier Mine, Nathalie Simon et Les Vachettes. Deux nouveaux jeux en quotidienne à 19h à partir du 1er juillet. Avec Ousson de Joker présenté par Bruno Guillon et le cube présenté par Nagui. Enfin, France 2 lance également son concours de pâtisserie qui est resté au four depuis de nombreuses semaines. Ça faisait longtemps que c'était tourné mais on ne le voyait pas. Ce sera donc le mardi soir pendant 4 semaines à partir du 2 juillet. L'émission s'intitule précisément « Qui sera le prochain grand pâtissier ? » Et ce sera présenté par Virginie Guillaume. Antoine de Cône confirme qu'il ne présentera pas le Grand Journal de Canal. Et c'était pourtant le candidat idéal pour reprendre la place de Michel Denizot. Antoine de Cône qui affirme avoir été pris dans un tourbillon médiatique la semaine dernière à ce sujet. Il était l'invité du Grand 8 hier matin sur D8. Non mais alors il s'est passé un truc très étrange la semaine dernière. C'est que je me suis retrouvé pris à mon corps défendant dans cette course au Grand Journal. Je n'ai jamais rien demandé moi. Je n'ai pas dit que je voulais me retrouver au Grand Journal en septembre. Loin de là parce que j'ai des projets de cinéma l'année prochaine. Donc il y a plein de journalistes qui me sont tombés dessus. J'ai répondu non. Je suis même passé dans une radio qui s'appelle Le Mouve pour expliquer non de manière très claire. Ça a continué parce que le fait de dire non ça veut dire qu'en fait c'est un oui déguisé etc. Jusqu'au moment où je n'en pouvais plus, il y a des pétitions qui sont arrivées sur Twitter. Et là j'ai retweeté une pétition et ça a été, ils voulaient de l'animation, ils en ont eu. Mais non non je ne veux pas du Grand Journal. Voilà je ne veux pas du Grand Journal au moins c'est clair. La suite du Château des Oliviers prochainement adapté à la télé. Le Château des Oliviers c'était cette saga estivale qui avait cartonné à la télé en 1993. Souvenez-vous, une suite vient de sortir en librairie. Le Château des Oliviers 20 ans après et un projet d'adaptation en série télé est en cours. Reste à savoir si Brigitte Fosset qui jouait le personnage principal reprendra elle aussi son rôle 20 ans après. Muriel Robin tourne de nouveau avec José Dayan. C'est un téléfilm pour France 3 intitulé Indiscrétion. Le tournage a commencé hier et se poursuivra jusqu'au 5 juillet. Muriel Robin jouera une prof de piano qui retrouve une ancienne élève avant que celle-ci ne disparaisse. Canal Plus va lancer une nouvelle chaîne à la rentrée. Les abonnés de Canal connaissent déjà les déclinaisons. Canal Plus Sport, Canal Plus Cinéma, Canal Plus Family et Canal Plus Décalé. Et bien à partir du mois de septembre, ils auront également Canal Plus Séries. C'est ce que révèle la lettre Satellifax. Et c'est d'autant mieux que l'offre actuelle puisque la nouvelle chaîne proposera la particularité de diffuser des séries américaines dès le lendemain de leur diffusion aux Etats-Unis. Comme ça, ça évitera d'aller les regarder sur Internet. Oui, ou sur les replays parce que c'est payant. C'est 1,99€. Actuellement, c'est vrai que ça c'est payant. Et là, ce sera dans l'offre d'abonnés. Moi, je les paye. J'adore ça. Merci Canal. TF1 a choisi un chanteur pour présenter le concert de Johnny samedi soir. Pour une fois que vous dites merci Canal, Jean-Marc, on va le noter. Comme quoi, c'est objectif. TF1 a choisi effectivement ce chanteur pour présenter le concert de Johnny. Lors des derniers concerts du Tauly, on se souvient que c'était Nico Salliagas ou Benjamin Castaldi qui assuraient quelques plateaux avant le show. Mais samedi soir, c'est Florent Pagny qui prendra l'antenne pour faire vivre cet avant-concert et présenter la soirée. Florent Pagny rejoindra ensuite Johnny sur scène. Johnny Hallyday qu'on verra également dans le 20h de TF1 puisqu'il sera demain l'invité de Gilles Boulot. Et puis la contre-attaque de la maison de disques de Jennifer contre France Gall. C'est ce qu'on pourrait appeler la réponse du berger à la bergère. Plutôt à l'ex de Michel Berger. On vous en parlait hier. France Gall n'a pas apprécié l'album de reprise de Jennifer qu'elle accuse de mentir quand elle dit qu'elle a eu son aval. Sa maison de disques a donc tenu à préciser hier qu'Universal a bien été en contact avec France Gall par l'intermédiaire de son avocat et ce depuis le mois de février, qu'elle a essayé d'obtenir un soutien de la chanteuse sans y parvenir. Et d'après son conseil, France Gall avait peur que cet album vienne parasiter son projet de comédie musicale sur Michel Berger. On comprend mieux au final toute cette polémique. On termine avec le chiffre du jour. 7 comme 7 jours. La durée de la mise à pied du journaliste de France 3, Clément Vell-Rénal. Une semaine donc à partir d'aujourd'hui avec retenue de salaire. C'est lui qui avait filmé le fameux mur des cons au syndicat de la magistrature. Il avait transmis ses images à un site internet plutôt qu'à sa propre rédaction. D'où la mise à pied. Le journaliste compte contester cette sanction. Merci beaucoup Thomas Joubert.